Est-ce que ça va s'améliorer, Christophe Persson ? Oui, très nettement et surtout pour le week-end, le prochain week-end. Regardez par exemple la température à Paris, hier 23 degrés, aujourd'hui 23 degrés, et à partir de demain la température va grimper, on aura 30 degrés sur quasiment toute la moitié nord pour ce week-end. Actuellement c'est vraiment près de la Méditerranée qu'il fait le plus beau. Regardez cette image à Marseille ce matin où l'on retrouve un ciel dégagé, mais avec le vent qui revient progressivement, la perturbation reste bien présente sur le nord-est principalement, ciel très chargé sur toutes les autres régions. Sous cette perturbation, on a des précipitations parfois orageuses, c'était le cas sur la Nièvre durant les dernières heures, des averses qui se prolongent jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, des averses également sur les Hauts-de-France. Ce matin, ce sera vraiment sur le nord-est que le ciel sera le plus chargé. Cet après-midi, les éclaircies vont doucement revenir sur l'extrême nord, également à proximité de l'Atlantique. Soleil près de la Méditerranée, mais avec ce vent à 70 km heure en rafale. Les températures au lever du jour, on a 14 degrés par exemple pour Cherbourg, le minimum à Aurillac, 12 degrés, 23 degrés. Déjà pour Montpellier, cet après-midi, près de la Méditerranée, on aura jusqu'à 30 degrés. Pour Montpellier, pour Marseille, 23, on le disait, pour la capitale, 22 pour l'île. Le minimum à Brest avec 19 degrés. Température en hausse de main avec de plus en plus de soleil. Il restera encore des nuages sur l'extrême nord-est, toujours le vent autour de la Méditerranée. Voici vos températures pour demain après-midi. On aura 25 à Lyon, 31 pour Montpellier. Ça s'améliore jour après jour. La journée de vendredi sera très ensoleillée avec ces températures qui continuent leur ascension. Et regardez le magnifique week-end qui nous attend. 28 au nord pour samedi, 30 pour la moitié sud. Ce sera encore plus ensoleillé pour la journée de dimanche. Et d'ailleurs, ce temps estival, on le retrouvera également la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada